Bienvenue sur Le Bande des joueurs, Diane Ouellet, responsable de communication de la Ligue d'Hockey d'Excellence du Québec, Volet masculin. Je suis en compagnie du directeur exécutif des opérations hockey de la Fédération québécoise de hockey sur glace, M. Stéphane Auger. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation-là et bienvenue sur Le Bande des joueurs. Stéphane, il y a eu beaucoup de changements suite au départ de M. Jocelyne Thibault l'an passé, dont entre autres, toi, avec tes occupations et ton nouveau poste. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Bien rapidement, je prends tout le volet hockey de l'ancien boulot à Jocelyne. Dans le fond, je m'occupe du département de l'excellence, de la sécurité des joueurs et de l'arbitrage, du hockey féminin, des programmes et développement et du service aux membres. Alors c'est un peu mon boulot, c'est travailler avec cinq directeurs et une merveilleuse équipe. S'assurer que nos jeunes puissent jouer au hockey et avoir du plaisir dans le hockey, notamment avec la LHQ. Depuis que tu es en place, il y a quand même eu des choses importantes qui se sont placées, entre autres, l'arrivée d'un comité de développement. C'est une mise en place suite aux recommandations du comité qui avait été présidée par M. Marc Denis. Donc, on retrouve à l'intérieur de ce comité-là des groupes fort importants, dont entre autres la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la Ligue de hockey junior 3, RSEQ, la Fédération. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui se sont liés à ce comité-là? La LHQ, la Ligue de M18-3 du Québec. C'est principalement... C'est Justine qui avait mis ça sur pied avant son départ. Puis moi, j'avais participé en tant que membre du RSEQ à l'époque. Puis c'est pour qu'on puisse tous se parler. Parce que souvent, on va s'entrecouper, on va faire différentes mesures. Puis souvent, ils vont être contre-productifs, mais des fois, on va faire la même chose au lieu de travailler ensemble. Puis qu'on regarde tous ensemble, puis là, on est en train de séduire une rencontre pour le début de la saison. C'est de regarder, bon, pour le développement du hockey au Québec, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que tous puissent avancer? On a chacune nos petites organisations. Quand on regarde au niveau macro, comment on peut s'asseoir ensemble puis travailler ensemble pour s'assurer que nos jeunes aient du plaisir, se développent, deviennent des bonnes personnes, soient repêchés à un niveau supérieur. Tous les réseaux qu'on connaît, alors on s'assoit ensemble, les différents intervenants, puis il y a des bonnes personnes, des personnes de qualité en hockey dans cette communauté-là. Puis ça nous permet d'échanger, puis souvent de trouver des idées novatrices, parce que le hockey évolue, comme la société, puis qu'il faut juste trouver des façons de répondre aux besoins puis aux demandes des parents puis des joueurs et joueuses. Parce que c'est une nouveauté, là, il faut le dire, ça ne s'était jamais vu, là, de rassembler tous ces acteurs-là à la même table, autour d'une même table. Bien, je ne pense pas. Écoutez, c'est une belle initiative que Justin avait faite à l'époque. Je ne pense pas que ce soit fait avant, probablement qu'il y ait eu des discussions entre différentes ligues, mais c'est une belle initiative puis c'est le fun de pouvoir s'asseoir ensemble puis de, un peu comme on a fait le comité gouvernemental, c'est de s'asseoir, de réfléchir sur les problématiques puis de dire, bien, on peut faire quoi pour pallier vos lacunes puis pour faire avancer notre sport. Fait que, moi, je trouve ça super intéressant, surtout enrichissant comme processus, là. Et pour la Ligue d'Horquet d'excellence du Québec, un comité comme ça, quel impact ça peut avoir? Bien, c'est important parce que, dans le fond, la Ligue d'excellence du Québec, c'est un peu la pépinière. C'est les joueurs qui vont se diriger vers nos ligues provinciales jusqu'aux juniors majeurs. Fait que c'est important qu'ils soient impliqués dans le processus. Évidemment, ils ont leur mot à dire. Au niveau du comité, Marcel Pattenon est assis à la table puis il parle au nom de la LHQ. Fait que, c'est certain que le bassin de joueurs provient de cette ligue-là. Alors, bien, c'est important qu'ils soient assis puis qu'ils puissent participer aux différentes discussions pour l'évolution du hockey. Et il n'y a pas eu que ça, l'année passée, qui a été mis en place. C'était une grosse saison, la 2023-2024. Ça a brassé pas mal. Outre le départ de M. Thibault, que personne ne s'attendait, finalement, outre ce brassage-là, à la fin de la saison, vous avez aussi mis en place, je dis vous, la fédération, évidemment, mis en place un moratoire sur les franchises de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, mais pas que. Vous avez aussi engagé une compagnie pour faire des audits auprès des franchises. Est-ce qu'on peut connaître les motifs qui étaient derrière ça? Bien, rapidement. Je pense que c'est connu, les communiqués sont sortis, mais c'était principalement pour avoir un état de la situation. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on n'avait pas toutes les formations requises. Il y avait une disparité au niveau de la province. C'est correct, là. On voulait juste, nous autres, de pouvoir avoir de l'aide pour dire, bon, quel est l'état de la situation? Tu sais, on parlait d'améliorer la qualité du hockey, mais surtout les encadrements, de tout ce qui vient avec gérer une ligue, une franchise, une région, mais même une AHM ou une équipe scolaire, c'est de travailler dans les meilleures pratiques. Ça fait que là, ce qu'on s'apercevait, c'est que c'était un peu inégal, qu'on a dit, bien, pour la saison prochaine, pour éviter tout mouvement, on va mettre un moratoire, on va mandater une firme, le CA de Hockey Québec a mandaté une firme pour prendre le pouls, un état de la situation, tout ce qui se passe avec les franchises et les régions. Ils vont nous remettre un rapport avec des recommandations qui vont nous permettre de s'asseoir avec les différents intervenants et de dire, bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les… Tu sais, puisqu'on est peut-être rendus là après un certain nombre d'années, de dire, bien là, on met pause, on regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, puis comment qu'on avance pour le futur, puis pour s'assurer que nos joueurs puissent s'épanouir aussi, joueurs et joueuses. Et quand vous dites l'encadrement, dans le fond, vous allez voir, cette action-là permet de voir au niveau des sports-études, parce qu'on sait que c'est reconnu par le ministère de l'Éducation, alors vous dites que ce n'était pas nécessairement offert de façon égale partout en province. Il y a toutes sortes de choses, puis je ne rentrerai pas dans les détails, parce que je suis à la veille d'écrire un courriel pour communiquer avec tous un petit peu sur les différents points sur lesquels ils vont être sollicités. Tu sais, on pourra en discuter une autre fois, mais le but, encore une fois, c'est de prendre le pouls d'avoir un état de la situation pour dire, bon, bien, ça fonctionne, puis il y a des places, ça peut bien fonctionner, tu sais, je n'ai aucune idée, mais de dire, bien, cette place, ça fonctionne un peu moins bien. Quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont les moins bonnes pratiques? On peut-tu s'inspirer des bonnes pratiques pour les propager à la grandeur de la LHQ? C'est un peu le mandat de la firme qui va faire un audit des franchises et des régions. Et dites-moi, M. Auger, c'est quoi la place à LHQ quand on parle de cette Ligue-là au niveau de la fédération? Je vous le demande de façon un peu plus vulgarisée, parce qu'on s'adresse, bien sûr, aux membres, aux parents, aux joueurs et les amateurs de cette Ligue-là. C'est quoi sa place à L au sein de la fédé, au sein du monde du hockey mineur? Bien, tu sais, j'invite les gens à aller voir la pyramide de développement du joueur à Hockey Québec. Et puis, la LHQ est très bien positionnée au niveau du premier niveau des joueurs. Alors, la majorité des... Bon, ça reste un choix éventuellement. Il y a des joueurs qui vont aller jouer dans différentes divisions. Mais la majorité des joueurs de premier niveau vont jouer au niveau de la LHQ. Puis, c'est les joueurs qui vont fournir la majorité des ligues provinciales. Le géant-major, la ligue de M18-3A du Québec. Alors, on est là-dedans. Mais si vous voulez voir la pyramide, là, vous allez voir, c'est très clair où est-ce que la LHQ est positionnée au niveau du premier tiers. Pas au premier tiers, au niveau du premier niveau des joueurs. Puis, pour arriver éventuellement au M18-3A, puis éventuellement à la ligue de géant-maritime du Québec. Excusez-moi, ça, c'est une vieille habitude, mais on va y arriver. On va y arriver, une vieille habitude que ça fait des années que ça dure, là. On va y arriver, effectivement. Et dites-moi, comment on peut s'attendre au cours de la saison 2024-2025, outre les sujets qu'on vient d'aborder, en ce qui concerne cette belle grande ligue provinciale? Bien, on va espérer que, tu sais, ça va y avoir une belle compétitivité. On va espérer que les gens aient beaucoup de plaisir. On va essayer que les joueurs et les joueuses jouent dans un environnement sécuritaire. C'est la première des choses. Après, ça, le reste, tout ce qui est poutine alentour, administratif, ces choses-là, on va s'en occuper. Encore une fois, on travaille, tout le monde, c'est très bien tout le monde dans le même sens. C'est sûr qu'on espère que tout le monde travaille dans le même sens pour que nos jeunes puissent bénéficier de l'une des plus belles ligues au Québec, assurément. Et quel serait votre message, en terminant, Stéphane, en ce qui concerne, encore une fois, qui s'adresse à toute cette belle population? Bien, tu sais, chouette aux joueurs et joueuses, premièrement, une belle saison. Ça passe vite, qu'il y a une carrière de joueuse ou joueur de hockey. Moi, j'ai fait la mienne à passer comme ça, puis tu t'aperçois que c'est terminé. Fait que profitez-en, c'est la première des choses. Les parents, bien, ils investissent beaucoup d'argent et beaucoup de sous dans l'épanouissement de vos jeunes. Profitez-en aussi. Assurez-vous qu'ils ont du plaisir. Les entraîneurs, même chose. Vous êtes là pour les encadrer, vous êtes là pour qu'ils s'amusent, pour faire deux de meilleures personnes. Les officiels, pour rendre un environnement sécuritaire pour les joueurs et les joueuses. Puis à tous, juste une très, très bonne saison. C'est tout le temps le meilleur temps de l'année quand ça recommence. Ça commence à faire un peu froid dehors, mais bon, ça veut dire que le hockey arrive, puis c'est toujours une bonne journée. Je vous souhaite une excellente saison, Stéphane. Et au plaisir de se croiser dans un aréna près de chez vous, ou près de chez nous. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada